Musique Nous allons voir ensemble comment franchir une déviation double, qui est une déviation de sécurité à la montée et à la descente. Avant de voir ensemble cette technique d'évolution sur corde, et de franchissement d'obstacles, petite explication sur l'objectif et l'utilité d'une déviation double. Si mes cordes sont amarrées à l'aplomb au-dessus de cette zone de danger, je vais faire en sorte de dévier mes cordes pour ne pas descendre dans cette zone où il y a un obstacle. Pour cette raison, je vais devoir équiper une déviation qui me dévie l'axe des cordes. Cette déviation doit être donc une déviation de sécurité, qui m'empêche à tout moment, en cas de défaillance d'un élément, d'aller penduler éventuellement dans l'obstacle. Avant de commencer mon ascension, je vais prendre une précaution. Je vais réaliser un nœud de mule sur chacune de mes cordes. qui est donc un nœud qui bloque, ou du moins qui vient se mettre en butée dans un sens, et qui se déverrouille quand on tire sur l'autre brin. On verra pour quelle raison j'ai réalisé ces nœuds lorsque je franchirai la déviation à la descente. La déviation double ici est constituée de deux longes réglables qui permettent d'ajuster le positionnement exactement à l'endroit souhaité. On voit deux nœuds positionnés sur ces déviations. On y a positionné un mousqueton pour faciliter le fait de venir se longer au moment de franchir les déviations. Arrivé à la montée proche des déviations, je vais les pousser de manière à les mettre à l'horizontale. C'est dans cette position-là qu'elles seront les plus simples à franchir. Avant de déconnecter la première déviation, je viens me longer dans mes déviations. Soit dans le mousqueton s'il est en place, s'il est proposé, sinon directement dans les deux nœuds, dans les deux gants de nœuds. Puisque j'ai une longe réglable, je la raccourcis. Je peux la raccourcir un peu plus, ce qui me donne du mou dans mes déviations. J'aurais pu utiliser une longe courte, pas forcément réglable, en me tractant pour donner du mou dans mes déviations. Maintenant que j'ai pris du mou dans mes déviations, je peux les déconnecter une par une, et je les reconnecte en dessous de moi. Je procède ainsi de manière à ce que si j'ai un problème et qu'on doive venir me secourir, une personne qui accéderait par le bas puisse monter sous les déviations doubles en étant toujours en sécurité, puisqu'il y a toujours une déviation en place, et ma longe qui constitue la deuxième sécurité. Je les positionne en dessous de moi, sur les deux cordes, et me voilà à avoir franchi les déviations. Je n'ai plus qu'à me laisser penduler doucement de manière précautionneuse. Je peux très bien utiliser les cordes pour me laisser penduler doucement à l'aplomb de l'ancrage des cordes. Je continue ensuite mon ascension. Le franchissement des déviations doubles à la descente va se faire d'une manière relativement similaire à la montée. On va s'arrêter, comme pour une déviation simple, légèrement plus bas que l'ancrage des déviations. Ensuite, il s'agira de récupérer les déviations pour venir s'illonger. C'est là que le nœud de mule que j'ai réalisé au préalable prend tout son sens, puisqu'il me permet, en se mettant en butée dans les mousquetons, de venir rejoindre les déviations en pendulant légèrement. J'ai donc un décalage de moins d'un mètre cinquante entre l'axe de mes cordes, en haut, et l'axe sous la déviation. J'ai également un angle de moins de 20 degrés, sinon cette déviation ne serait pas franchissable ou alors trop complexe à franchir. Je vais donc ravaler le mou sur ma linge réglable pour venir connecter mes deux déviations, une par une, au-dessus de mes agrès, y compris du système anti-chute mobile, en essayant de ne pas les mélanger. Et la déviation est franchie. Je n'ai plus qu'à donner du mou à ma linge réglable et me voilà passé sous les deux déviations. Je peux les pousser un petit peu pour me donner la place d'ouvrir mon descendeur et de terminer la descente.